Selon les estimations de la Commission économique pour l'Afrique, la zone de libre-échange continentale africaine, le CAF, devrait faire progresser de 50% le commerce intra-africain des services de transport. Dans cette perspective qui consacre l'ouverture du marché ouest-africain à la concurrence, les transporteurs ivoiriens, régroupés au sein du Haut Conseil des transporteurs, plaident pour une amélioration de la compétitivité de l'activité des transports. Ce projet d'ouverture du marché interpelle dans la mesure où aujourd'hui il va falloir avoir du matériel qui tient le coup pour pouvoir s'ouvrir sous les marchés extérieurs. Ce qui veut dire que la question du renouvellement du parc, que ce soit en camion lourd ou en camion léger ou en véhicule utilitaire, cette question-là va ressortir comme une question prioritaire. Il va falloir aussi que la question de la construction des infrastructures pour relier les grands pays de l'Afrique revienne au centre du débat. Toutes ces problématiques font l'objet d'une vive attention de la part du gouvernement, d'où la mise en cohérence des besoins des transporteurs et les possibilités de l'État avant l'entrée en vigueur de la ZLECAF. C'est-à-dire que la Côte d'Ivoire n'ouvrera son marché à un autre pays tiers que lorsque ce pays ouvre aussi le sien à la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire ne peut pas ouvrir le marché tant que les opérateurs économiques nationaux ne sont pas prêts à le faire. Et il revient à chaque État de se donner les moyens pour tirer le maximum qu'il peut tirer de cet accord. Au cours de cette rencontre avec le ministère du Commerce, le Haut conseil des transporteurs a battu le rappel de toute la chaîne logistique et des entreprises de transport.